Monsieur Abdelhaf Ziani, bonjour. Bonjour. Alors les organisations patronales et les entreprises rencontrent aujourd'hui le ministre des Finances en marge de journée postes ouvertes sur les impôts. Beaucoup de préoccupations vont être soulevées. Une des plus importantes actuellement pour les opérateurs économiques, la prédomiciliation bancaire électronique rendue obligatoire depuis le 15 mars dernier comme préalable à tout acte définitif de domiciliation des opérateurs du commerce extérieur. Alors que se passe-t-il aujourd'hui avec cette prédomiciliation ? Monsieur Ziani. Merci de me donner la parole sur ce sujet directement. Effectivement, ça a été un blocage depuis 15 jours. Pratiquement tous les secteurs industriels qui sont à l'import ou à l'export sont bloqués par rapport à cette prédomiciliation. Nous n'étions pas prêts, les banques n'étaient pas prêtes, elles n'étaient pas prêtes. C'est une chose que les opérateurs n'aiment pas. C'est la stabilité des lois, des décrets, des mesures, etc. Il faut qu'on en parle. Nous sommes dans un moment où il faut en parler entre nous avant de mettre quelque chose en place. Cette chose-là, nous n'avons pas les moyens de mettre en place la prédomiciliation pour aller vite, pour libérer les initiatives des opérateurs, justement à l'initiative de produire nationalement. Et cette initiative a pratiquement mis les freins sur la production nationale. Mais vous parlez de blocage. De quel blocage parlez-vous ? Pour comprendre à peu près vos propos. Mes propos sont les propos de tous les industriels. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'importer des matières premières pour produire, pour satisfaire le marché local, doivent donc passer par cette prédomiciliation. Et les banques ne sont pas prêtes totalement à accueillir tous ces documents qui doivent être d'abord... Donc, il y a certains banques qui n'ont pas de site web spécialement pour ça. Il y en a qui ne sont pas prêts pour faire des prédomicinations parce que c'est un système qui est magnifique, mais seulement il n'est pas encore huilé bien comme il faut pour justement libérer l'initiative de la production. Vous auriez souhaité être concerté ? Bien sûr, on souhaiterait être concerté, on souhaiterait être partie prenante de cette décision pour justement être là et faciliter le travail. Mais qu'est-ce qui est bloqué actuellement pour les industriels et producteurs ? C'est l'importation de la matière première ? En fait, maintenant tout est bloqué, c'est-à-dire que nous avons réduit le goulot des domiciliations et maintenant, ça veut dire que c'est des milliers de domiciliations qui se sont demandées par jour. Et bien sûr, les banques ne sont pas toutes outillées pour justement recevoir ces prédomiciliations, ensuite attendre l'accord et ensuite aller domicilier pour libérer. Il y a des marchandises qui sont... Vous savez, on importe une marchandise, des fois elle met deux mois pour arriver, elle met un mois. Il y a des marchandises qui sont là depuis décembre, qui sont arrivées. Elles sont tout de suite soumises à ça, alors qu'il n'y a pas eu... La loi, elle s'est appliquée pour l'ancien et le nouveau, donc ce n'est pas normal. Elle a eu de la rétroactivité. Est-ce là une remise en cause de cette prédomiciliation ? Parce que si c'est le cas, vous êtes en contradiction avec tout ce que vous avez par le passé revendiqué, notamment la mise en place de cette prédomiciliation. C'est une revendication des organisations patronales dans la vôtre aujourd'hui, M. Ziani. Nous n'avons pas demandé de faire une prédomiciliation. Nous avons dit, maintenant, il faut faire la distinction entre les matières premières et les produits finis. Faire la distinction par n'importe quel moyen. Donc aujourd'hui, le ministère des Finances a dit que je vais contrôler toutes les domiciliations, tous les produits qui ne sont pas éligibles à aller justement aux importations autorisées par le ministère du Commerce, donc les licences d'importation et les licences qui ne sont pas soumis. Effectivement, cette mesure-là vient bloquer tout le monde, non seulement matières premières, conjonctées, licences d'importation ou non, tout est bloqué et même l'exportation. Je dirais même l'exportation. Nous avons, j'appartiens aussi à une autre association qui est l'annexa, les exportateurs. Tout de suite, nous avons réagi, nous avons saisi notre ministre du Commerce pour dire, attention, nous aussi en tant qu'exportateurs, nous sommes bloqués parce que nous sommes soumis aussi à une prédomiciliation. Cette prédomiciliation, maintenant, elle crée un frein à toutes les domiciliations et ça crée un tampon. Et maintenant, ça crée un peu, nous allons avoir un mois, un mois et demi de retard sur les appro. Alors, toutes les banques sont concernées ? Toutes les banques sont concernées. Il n'y a aucune banque qui n'est pas concernée, c'est pour tout le monde. Pourtant, certains disent que les banques publiques, ça marche plutôt bien, une banque étrangère marche plutôt bien. D'autres, par contre, rencontrent des difficultés par rapport à la prédomiciliation. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les banques publiques n'étaient pas totalement outillées pour recevoir la prédomiciliation. En fait, le système, il vous demande d'aller faire une prédomiciliation sur votre ordinateur de l'entreprise où ça se passe uniquement par mail. Donc, automatiquement, ce n'est pas toutes les banques. Vous avez des banques publiques qui n'ont pas Internet dans leur jason. C'était impossible de recevoir une prédomiciliation. Donc, il n'y a que la semaine passée que nous recevons des placards publicitaires par les banques publiques en disant que nous avons créé un site web justement pour vos prédomiciliations. Il fallait d'abord faire ce système avant même d'agir sur les prédomiciliations. Qui est effectif depuis le 15 mars dernier. Exactement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les banques sont en retard pour s'adapter au contexte économique actuel, qui nécessitent plus de réactivité ? Tout le monde critique les banques, même le secrétaire général du FLN. Je ne les critique pas parce que ce sont des gens qui nous accompagnent. Sauf qu'ils sont encore plus lents. Ils sont très lents. Et aujourd'hui, on veut de la réactivité des banques. Aujourd'hui, on a besoin de remettre en marche toute l'industrie algérienne. Et cela, il nous faut un accompagnement, c'est les banques. Il faut une modernisation des banques. Il faut une modernisation impérative. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle souvent avec nos banques. Ce n'est plus comme avant. C'était très difficile d'accéder à parler avec des responsables de la banque. Mais sauf qu'il y a encore de la lenteur. Il faudrait qu'on revienne plus réactif quant au sujet de l'investissement. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut investir parce qu'aujourd'hui, l'industriel algérien veut reconquérir son marché. Il veut s'adapter. Il veut agrandir ses capacités. Justement, parce qu'on est en train de faire un peu de favoritisme concernant les produits nationaux. Et c'est tout à fait normal que les Algériens fassent le choix. Mais il nous faut un accompagnement. Il faut agrandir les entreprises algériennes pour satisfaire tout le territoire national. Et les banques, aujourd'hui, ne répondent pas très très vite. Alors, vous parlez d'accompagnement. De quel accompagnement ? De l'investissement. De l'investissement, justement. Il y a beaucoup d'industries qui veulent maintenant doubler leur capacité ou tripler. Donc, il faut bien sûr que les banques soient à côté de nous pour accompagner. De toutes les façons, c'est un retour plus rapide maintenant parce que le marché s'ouvre aux Algériens. Et c'est une bonne chose pour nous. Alors, la valeur du dinar. Autre contrainte actuellement à l'économie nationale puisqu'il a perdu beaucoup de sa valeur par rapport à la monnaie étrangère. M. Ziani. Il sait beaucoup. La valeur du dinar, c'est ce qui fait peur à l'industriel algérien. Aujourd'hui, nous importons des matières premières et nous exportons aussi des produits. C'est vrai que, à l'exportation, peut-être c'est attractif pour certaines entreprises. Mais pour les producteurs algériens qui importent des matières premières, des emballages qui n'existent pas chez nous ou spécifiques, etc. Cette valeur du dinar nous fait perdre énormément. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas tout à fait d'accord, ni notre organisation, de continuer à faire glisser le dinar. Il faut absolument remonter le dinar pour qu'on puisse être fort à l'intérieur. C'est inconcevable de garder un dinar et surtout par-ci et par-là, nous entendons que le dinar va encore glisser. Ça nous fait très peur parce qu'en fait, depuis très longtemps, nous avons bâti toute une industrie autour d'un euro à 100 dinars. D'un seul coup, on se retrouve 1 euro à 120-123 dinars. C'est 23% de la marge bénéficiaire qu'on perd sur l'industrie algérienne et qu'on répercute sur le consommateur. Ce n'est pas normal. Donc c'est une perte à double tranchant. Mais la valeur du dinar dépend essentiellement de la croissance et là aussi de la productivité. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Pour le gouverneur de la Banque d'Algérie, la valeur actuelle du dinar reflète la situation de notre économie. Quel est votre commentaire ? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que tout simplement, la valeur du dinar n'est pas seulement sur la productivité, mais tout ce qui est bien dans notre pays. Ça veut dire autoroute, port, monnaie, argent, or, pétrole, être humain, 40 millions d'Algériens, ils ont une valeur. Et cette valeur, il faut la revoir. Ce n'est pas seulement sur la productivité. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça. Je pense que certains pays, nos voisins, ont gardé leur monnaie forte et aujourd'hui, leurs économies se portent mieux. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas aller continuellement à dévaluer le dinar. Et à un moment donné, on n'aura plus de valeur vis-à-vis des autres pays. Il faut relever le dinar. C'est une souveraineté qu'il faut le relever tout à fait. Alors, aujourd'hui, au mois du mois prochain, une tripartite va se tenir. Elle va aborder plusieurs questions économiques, notamment le nouveau modèle économique annoncé par le Premier ministre. Dans ce nouveau modèle économique dont nous parlons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retrouve pour booster une économie productive hors hydrocarbures, ne plus être dépendant de la rente pétrolière ? Moi, je dirais qu'il faut un pacte de productivité entre les industriels et le gouvernement. Ce pacte, c'est le pacte de confiance. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans ce plateau plusieurs fois. Ce pacte, nous l'avons signé moralement, mais jamais sur papier. Nous devons dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables de reprendre notre marché. Il faut être là, à côté de nous, pour bloquer ceci et cela. Ça, c'est une obligation. L'État doit donner des choses et nous, nous devons donner des choses. Ce pacte qu'on doit faire ensemble, il va refléter justement ce modèle économique libre, libérer les initiatives. C'est très important. Libérer toutes les initiatives pour la productivité algérienne, libérer l'initiative du côté du gouvernement en disant, nous, aujourd'hui, nous libérons toutes les choses qui doivent être produites chez nous, au privé de remporter ça. Il faudrait aussi désigner des champions. Monsieur Abdelouhaf Ziani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où nous aborderons aussi les questions des auditeurs pour cinq minutes. A tout de suite. Alors, Monsieur Abdelouhaf Ziani, je voudrais revenir un peu sur votre dernière déclaration dans la première partie de l'invité de la rédaction, justement, par ce nouveau modèle économique annoncé par le Premier ministre. Vous parlez de pacte de productivité, pacte de confiance. Cela implique quoi, un pacte de confiance ? Cela implique que le gouvernement doit se désocer de tout ce qui est production, gestion, de biens et de services et laisser la part à cet Algérien qui veut produire chez lui. Et aujourd'hui, il faudrait que l'État se démarque totalement de tout ce qui est régulation, etc. et laisser la production nationale s'élever et satisfaire le marché national. Plutôt, vous voulez dire que l'État doit revenir à ses missions régaliennes, à savoir régulateur et non pas producteur ? Bien sûr. Aujourd'hui, l'État doit uniquement réguler, par quoi réguler, justement ? Par les lois, par les accompagnements, par les banques, par les services, etc. Et non pas être concurrent par rapport à un producteur qui est elle-même productrice sur le marché. Donc aujourd'hui, il faudrait libérer toutes ces initiatives, le laisser aux producteurs algériens, qu'ils soient publics ou privés, mais aujourd'hui, laisser toutes les entreprises reprendre le marché algérien. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est en train de nous inscrire dans une démarche d'ouverture du marché, avec, c'est-à-dire, une pensée socialisante, des mentalités socialisantes encore ? Certains parlent que nous fonctionnons encore avec des modèles des années 70. Quel est votre commentaire ? Moi, je suis tout à fait aussi d'accord pour ça, parce qu'aujourd'hui, il y a encore certains partis de l'Algérie qui sont dans ce modèle. Donc il faudrait aujourd'hui libérer tous ces modèles en dirant, les initiatives, c'est quoi, libérer les initiatives ? Si, justement, comment reprendre notre marché algérien, mais pas seulement penser à ce qu'on appelle les modèles sociaux. Aujourd'hui, c'est la concurrence, c'est le marché, la guerre, aujourd'hui, c'est l'économie, c'est reprendre notre marché que nous avons perdu. Nous ne produisons pas assez, nous n'avons pas assez de produits satisfaisants dans notre pays pour couvrir tout le marché national. Aujourd'hui, on arrive à peine à couvrir 25% de nos besoins. Donc aujourd'hui, il faut relever ce niveau. Le relever, c'est libérer toutes les initiatives de la production nationale. Alors, des journées portes ouvertes sont organisées au niveau du ministère des Finances. Justement, c'est à la faveur de cette journée que le ministre des Finances va rencontrer les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise. Est-ce que vous pensez que, par exemple, au niveau de la fiscalité, il y a aujourd'hui des améliorations ? Il y a énormément d'améliorations. D'ailleurs, moi, je salue cette initiative aujourd'hui qui est faite par le ministère des Finances. Et je salue aussi les services des impôts d'avoir ouvert leurs portes fortes, comme dirait-ce, parce que depuis très longtemps, nous n'avons pas de relations amicales avec les services des impôts. Mais aujourd'hui, ils montrent qu'aujourd'hui, il faut payer l'impôt en Algérie, parce que cet impôt est bien réparti. Ils sont en train d'expliquer qu'aujourd'hui, il va y avoir la télédéclaration sur l'impôt. C'est très important. Donc, on va essayer de faciliter l'acte de payer justement sa fiscalité algérienne. C'est très important aujourd'hui de faire comprendre à toute la population que payer un impôt en Algérie, c'est la survie de toutes les communes, c'est la survie de toutes nos routes, nos enfants, nos écoles, nos hôpitaux. Ça veut dire qu'il faut participer. Aujourd'hui, l'initiative, justement, qui a été faite aujourd'hui, d'ailleurs, je salue les services des impôts d'avoir ouvert sur tous les wilayas un peu, l'explication fiscale qui doit justement montrer comment nous devons repartir sur une commune, comment nous devons bâtir ensemble, c'est pas la fiscalité. Il faudrait qu'à tous les Algériens payent leur fiscalité algérienne en Algérie. C'est-à-dire, le recouvrement doit se faire, c'est ça ce que vous appelez aussi un pacte de confiance de part et d'autre. Bien sûr, il ne fait pas. Les opérateurs faillent leurs impôts et l'État régule le marché, parce que beaucoup aussi d'opérateurs, malheureusement, c'est le cas de le dire. Nous avons vu, avec ce qui est déclaré au niveau de la CNAS, au niveau de la Casinos, beaucoup ne déclarent pas aussi leurs employés. Ça manque à gagner également pour l'État et bien sûr, ça fragilise un peu les employés. Quand vous dites beaucoup, c'est les secteurs qui ne sont pas organisés, mais toutes les industries qui ont pignon sur rue payent leurs impôts et déclarent leurs employés. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, une industrie qui ne paye pas ses impôts, qui ne déclare pas ses employés, qu'elle se considère algérienne. C'est inconcevable. Donc aujourd'hui, les gens qui ne payent pas leurs impôts, c'est aller contre justement l'initiative et le pacte de confiance qu'il y a entre l'entreprise et l'État algérien. Donc aujourd'hui, je dirais que cette initiative, c'est le pacte de confiance. Nous devons construire cette Algérie ensemble et tout le monde doit mettre la main à la poche pour payer sa fiscalité. Alors le problème de la surfacturation aujourd'hui qui pose problème par rapport au détournement et au transfert illicite des capitaux vers l'étranger, est-ce que vous pensez que par rapport à cette question, il va falloir revoir certaines dispositions, certains préconisent une éventuelle convertibilité du dinar ? Nous ne sommes pas encore prêts pour la convertibilité du dinar, mais concernant justement ces fuites, qu'est-ce que c'est ce pacte de confiance ? Le pacte de confiance, c'est d'avoir justement des comités qui sont dans les filières qui peuvent déclarer n'importe quel prix d'un produit qui importe un produit local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'État avait confiance avec ses opérateurs, elle se mettrait autour du table. Si n'importe qui de nous importerait un kilo de poudre de lait de l'étranger qui le déclare à plus de 5 000 dollars, il y a un opérateur qui dit non, la bourse aujourd'hui c'est 3 000 dollars, voilà nos factures. Il y a surfacturation. Aujourd'hui, nous dénonçons tous les syndicats, qu'ils soient patronaux ou associations, doivent dénoncer toutes ces pratiques de transfert illicite à l'étranger. Alors des questions des auditeurs, une qui me semble très intéressante, peut-on considérer la crise actuelle comme une aubaine si le climat des affaires est favorable pour la reconversion des importateurs en producteurs ? C'est une déclaration que nous avons déjà faite aujourd'hui. Nous avons déjà dragué tous ces opérateurs qui étaient importateurs de revenir et de faire de la production nationale. Ils ont eu cette expérience d'importer des produits européens, etc. C'est justement draguer leurs partenaires de les ramener ici à investir chez nous. Alors laissez-le dur fortement, ils passent d'importateurs à producteurs et éventuellement, et pourquoi pas, c'est ce que vous dit l'auditeur qui nous a contactés, exportateurs également. Bien sûr, aujourd'hui je dis souvent que nous regardons toujours dans notre rétroviseur, nous sommes sur un continent africain. Aujourd'hui, moi j'ai signé un peu l'Afrique, il y a énormément de produits algériens qui sont appréciés. Vous êtes vous-même exportateur ? J'étais à Dakar en décembre, j'ai vu des contrats qui ont été signés, j'ai vu des produits algériens qui ont été appréciés et vendus sur place là-bas. Et donc je dirais que justement, ces importateurs peuvent justement profiter d'avoir cette Algérie comme plateforme pour l'Afrique et revenir vers l'arrière. Souvent, nous disons que c'est difficile l'exportation, je dis non, c'est facile d'exporter, il suffit de veiller sur ces affaires. Alors, autre question, les réformes prises par les pouvoirs publics sont-ils suffisantes aujourd'hui justement pour convertir les importateurs en producteurs ? Pas assez, pas assez justement pour accompagner tous ces importateurs parce qu'il faut convaincre cet importateur qui était hier, il importait des produits finis, il le revendait, donc il avait une valeur ajoutée très importante sur la revente, il avait un turnover d'argent qui revenait très très vite alors que l'investissement est plus lourd, c'est pour ça que les banques choisissent plus les importateurs que les producteurs et je dirais qu'aujourd'hui, cet importateur, il faut l'accompagner pour lui dire, justement, il y a des taux très attractifs concernant l'investissement aujourd'hui, l'État est en train d'ouvrir donc tous les terrains à l'investissement et c'est très important pour eux. Alors, autre question, on accuse les importateurs de dilapider des devises par la surfacturation mais l'État n'est-il pas encore plus gaspilleur aujourd'hui par rapport aux trains de vise de l'État ? Dans le contexte économique actuel, avec la baisse drastique de nos revenus en hydrocarbures, 50% de baisse. Aujourd'hui, bien sûr, il faudrait que tout le monde commence à faire des économies. Se serre la ceinture. Exactement. Et aujourd'hui, c'est à l'État en premier de revoir. C'est-à-dire qu'il faut prendre que des compétences, former des gens, baisser un peu ces gaspillages de dire nous donnons par-ci et par-ça beaucoup d'argent et aujourd'hui, justement, quand vous avez dit un pacte de confiance, aujourd'hui l'opérateur n'est vraiment pas content des dépenses de l'État parce qu'aujourd'hui l'opérateur participe, même si c'est une petite fiscalité, mais il faudrait que cette fiscalité qui est dépensée pour les fonctionnaires publics, ils doivent justement travailler à la hauteur de la fiscalité qui est payée en algénie. Alors, réguler les importations, c'est une bonne chose également pour vous. Vous l'avez toujours revendiqué de toute façon, M. Ziani, puisque vous dites que nous allons clôturer l'année avec des économies de devises en plus ? Moi, j'espère que l'année 2016, nous allons clôturer au moins à moins 15 milliards par rapport à l'année 2015. Parce que ça, il faut absolument qu'aujourd'hui, en important nos matières premières, en allant produire plus chez nous, nous allons reconquérir notre marché, c'est justement faire des économies nationales et à l'international. Aujourd'hui, juste 15 milliards de dollars nous permettraient encore de tenir plus par rapport justement aux économies que l'Algérie a fait dans le passé. Mais nous sommes toujours dans le constat avec les opérateurs économiques et avec aussi des organisations patronales qui passent leur temps aussi à décrier la situation économique actuelle sans pour autant apporter des solutions. Est-ce qu'il faut envisager des solutions ? Est-ce que vous partez à cette tripartite avec des propositions concrètes ? Écoutez, moi je suis fatigué avec ces propositions parce que depuis 10 ans, nous proposons. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain ? Rien. Vous avez vu l'histoire des ports secs ? Combien de fois nous avons parlé dans cette émission ? Je crois 5 ans. 5 ans, on a tiré la sonnette d'alarme, 5 ans, on a perdu pendant 5 ans, 6 milliards, 6 milliards, 6 milliards, ça fait 30 milliards de dollars de pertes. Et aujourd'hui, oui, l'État se réveille en 2015, donc ça y est, nous allons faire... Il y a une prise de conscience, mais entre-temps, justement, cette rapidité, je la veux au niveau de l'État. C'est des propositions que le patronat a fait depuis très longtemps. Donc allons sur le terrain ensemble, disons, les fameux 200 points de propositions que tous les patronats ont fait à la tripartite ancienne, etc. Qu'on en a appelé qu'au moins 10%, 20, 20, 20 points, qui permet à l'économie d'aller plus vite. Donc parmi elles, c'est pour sec. Depuis très longtemps, nous avons revendiqué des choses. Aujourd'hui, je dirais, qu'est-ce que nous allons revendiquer ? Nous revendiquons aujourd'hui la rapidité. Nous avons demandé à l'État de se désengager de beaucoup de choses pour laisser l'initiative aux producteurs. Et cette chose-là, oui, on nous dit, oui, bien sûr, nous sommes avec vous, etc. Mais sur le terrain, rien ? Rien du tout. Donc maintenant, il faut aller plus vite. Nous allons à la tripartite encore discuter, justement, de ce modèle libre que nous voulons faire. On ne sait pas exactement parce que le gouvernement nous parlera pendant la tripartite que, voilà, nous allons adopter maintenant un nouveau modèle économique. Moi, je dirais, le seul modèle économique, c'est le modèle, c'est le pacte de la confiance et le pacte de la productivité entre l'État et les producteurs. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut un jour espérer une réévaluation de la valeur de notre dinar ? C'est une question d'un auditeur. C'est lié aussi à la productivité, à la croissance et des règles économiques incontestables. Je suis tout à fait d'accord. C'est mon rêve de voir un dinar fort. Parce qu'un dinar fort, c'est un Algérien fort. Un pays fort, c'est sa monnaie. Il ne faut pas continuer à penser parce que nous exportons en dollars, donc il faudrait faire une fiscalité en dinar, dévaluer, etc. On ne doit pas penser que comme ça. Nous devons penser à un dinar fort. Ça va relever justement l'Algérien, l'Algérie et toute la productivité algérienne. Alors, autre question, comment lutter contre le marché informel de la devise ? Et peut-on parler aujourd'hui de la lutte contre le marché informel de la devise quand on sait que le citoyen n'a pas autre endroit pour se procurer de la devise ? Bien sûr. Ça, je le dis depuis très longtemps. Bien sûr, vous avez vu un peu, nous allons faire des bureaux de chance. C'est une loi qui date depuis les années 88 ou 90. Jusqu'à aujourd'hui, nous prenons à faire ça. Eh bien, justement. Regardez par exemple un modèle, le modèle turc, comment il fait sa devise ? Il le fait tout simplement avec les bureaux de chance. C'est les bureaux de change qui désignent le jour même quel est le taux de la monnaie turque par rapport à la devise étrangère. Parce qu'ils se sont fait confiance. Ils se sont dit aujourd'hui, tiens, nous avons X touristes, notre monnaie est temps, eh bien, on affiche tant. Aujourd'hui, il faut faire la même chose. Bien sûr que souvent, on dit, j'ai entendu la dernière fois votre journaliste Zoriel qui disait que tout le monde dit 1% ce n'est pas suffisant. 1% c'est énorme pour l'échange justement de monnaie. Il faut y aller, même si c'est à 0,5, il faut y aller. Il faut commencer, il faut donner l'initiative justement pour un peu libérer cette initiative justement par rapport à ces devises qui sont sur le marché parallèle. Alors, pour résorber l'argent qui circule dans l'informel actuellement, qui est évalué à plusieurs milliards de dollars, pratiquement 40 milliards de dollars, c'est le chiffre avancé par le Premier ministre. Il y a aujourd'hui une action qui est en train d'être engagée par les pouvoirs publics depuis la loi de finances complémentaire de 2015, à savoir la bancarisation de l'argent de l'informel, moyennant bien sûr 7% de taux d'intérêt. Par rapport à cette opération, pensez-vous qu'il va falloir aller carrément pour lutter contre le marché informel vers un nouveau billet de dinar ? Changez carrément la monnaie. On ne peut pas lutter contre ses propres enfants. On peut créer des systèmes et des mécanismes justement pour ramasser la monnaie. Je suis favorable par les pouvoirs publics, mais attendez, je suis partiellement satisfait. Je dirais une amnistie totale. Pourquoi partielle ? Libérez tout. Pourquoi partielle ? Nous avons des milliards qui traînent par-ci et par-là. Ramassons tout notre argent de nos enfants, donnent leur confiance. Pourquoi 7% ? Pourquoi pas 0% ? Il faut aller. Il faut trouver des mécanismes pour rapatrier tous ces argent. Oui, mais au-delà d'un certain montant, c'est 7%, mais en-dessous de 1 million de dinars, c'est 7%. Écoutez, une amnistie générale réglerait. Vous êtes pour une amnistie ? Je suis pour une amnistie générale parce qu'aujourd'hui, on réglerait tout. On va remettre le compteur à zéro. Et à ce moment-là, mettre un nouveau billet. Pas avant. Tant qu'on n'a pas réglé, on ne met pas de billet. Si on met un billet nouveau, il va avoir de la confusion. Aujourd'hui, mettre des nouveaux billets sur le marché, je suis tout à fait d'accord parce que la billetterie est assez vieille, en dehors du 2 000 dinars et du 1 000 dinars, mais il faudrait régler d'abord tous les anciens problèmes qui sont cet argent qui est en parallèle, bien sûr l'argent propre. Je ne parle pas de l'argent par-ci et par-là et surtout faire très attention par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Donc aujourd'hui, refaire un billet, c'est aussi refaire une santé pour l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie pour booster l'entreprise algérienne aujourd'hui ? La volonté existe ? Les opérateurs sont prêts à s'impliquer pleinement ? Vous l'avez toujours dit ? Moi, je me sens toujours impliqué. J'ai confiance dans mon pays, j'ai confiance dans mon gouvernement. Je suis toujours là. Je ne critique pas mon gouvernement. Si je dis beaucoup de mots, c'est pour qu'ils s'améliorent toujours plus parce que je ne suis pas satisfait. Mais je leur fais confiance et je fais confiance à tous nos dirigeants, sauf qu'ils doivent aussi nous faire confiance totalement. M. Aldo Habziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. A bientôt.